Bruna Hasky, c'est vraiment un personnage d'abord c'est le personnage que j'aime le plus de tout ce que je fais dans ma vie parce que il y a quelque chose de sauvage pour moi même proche à moi mais très forte et dans ce deuxième roman qu'on peut lire indépendamment tu peux lire ce deuxième sans avoir lu le premier je crois que c'est plus plus d'un côté c'est le plot le le polar l'enquête le mystère c'est plus grand parce qu'elle monte à le nord de la terre et c'est en une conspiration plus grande plus profonde avec une relation avec la radioactivité et tout ça et d'autre côté il a grandi le roman mais d'autre côté c'est un roman plus intime que l'intérieur je trouve pour moi c'est un des de mes romans que je préférais parce que je j'ai été très de ce que je fais parce que j'étais très très émotionné ou émue très émue j'étais très émue pendant que j'écris ça je j'ai senti d'un côté la l'agitation de le mystère de l'enquête mais d'autre côté j'ai senti quelque chose très si personnel si tant intime il parle sur le roman de la de le sens de la beauté comme et de la création et de l'imagination commune de la seule possibilité de 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 savoir notre vie de savoir de de survivre l'horreur en fait c'est organique c'est un clown c'est un clown c'est vraiment même mais c'est un clown mûré artificiellement dans un laboratoire donc il vit seulement elle vit seulement 10 ans parmi les 25 et les 35 et le problème c'est que elle connaît lorsqu'elle mourira et c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'oublier que c'est mortale parce que nous les êtres humains nous oublions que nous sommes des comme d'avenir à mort mais elle ne peut pas l'oublier et c'est fait toujours en raconte de de le temps qu'il reste pour mourir elle elle dit tous les jours trois trois années six mois et 25 jours le jour suivant trois années cinq mois et 24 jours et vraiment et c'est raconte de la mort dans d'un autre côté et fait qu'il a vraiment un comment femme de vie il y a une vraie femme de vie parce que lorsque tu es très plein de mort tu es très plein de vie aussi et ça c'est le personnage c'est pour qu'elle me plaît c'est comme à moi je suis très obsède avec la mort aussi depuis très 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 je crois que nous tous les écrivains nous sommes des personnes qui nous sommes plus obsédés pour l'idée de la mort et le passage du temps que le moyen de le personnage mais lorsque j'étais dix ans je disais regarde quel beau jour parce que non l'oublie pas parce que le temps passera tu seras mort mais mais en même temps on a c'est ce forme pour la vie que c'est pour elle elle mon personnage c'est beaucoup plus plus furieux que que moi il aura un troisième je suis maintenant je sortirai un autre roman que c'est contemporain mais je déjà le prochain que je ferai sera de bruna une autre fois et j'ai déjà l'idée de ce qu'il passera et je dois dire que dans mes livres bruna jamais mourira mourra mourra et jamais mourra dans mes livres bruna parce que même si elle a seulement trois ans trois ans on peut on peut faire beaucoup de choses en trois ans et peut-être elle trouvera une façon une façon de ne pas mourir si tôt je fais dans mes livres ce que que je dis dans mes derniers livres non la littérature elle a et la il a le dans une apparence du sens du sens sens à la la à la à la à la à la au de la vie c'est l'imagination qui qui complète et qui donne cette apparence de sens à la vie la vie serait de de comme Comme dit la phrase de Shakespeare, je ne parle pas en français, de bruit et de furie. De bruit et de furie, il ne serait rien plus que ça. Et Camus, votre Camus, il a dit que la littérature et l'art en général, c'est le plus grand arbre que nous avons contre l'erreur. Et je suis absolument sûre que ça c'est... Je sais que je crie pour donner à le mal et la douleur un sens qu'en fait, je sais qu'il n'y a pas. Un livre de survivre, un traité pour survivre.